... Accompagné du directeur général du port autonome de Dakar, Aboubakar Sadiq Bey, le ministre de la Pêche et de l'Économie Maritime, Ali Woundoy, a effectué une visite de fin de chantier du nouveau parking de camions du port autonome de Dakar. Situé sur la rocade Fann-Beller, la nouvelle infrastructure est bâtie sur une surface de 6,3 hectares. Un joyau qui permettra désormais de recevoir 400 à 500 camions toutes les 4 heures. 5,3 milliards ont été investis pour sa réalisation. C'est une excellente chose parce que de tout le temps, nous parlons de la possibilité de décongestionner le port et ses alentours. Et ceci est une réponse concrète par rapport à cette problématique-là. Une réponse qui apportera une solution aux différents acteurs concernés, qu'il s'agisse du transporteur, qu'il s'agisse même des concessionnaires qui sont à l'intérêt du port, jusqu'au riverain que nous sommes, nous autres habitants, enfants du plateau. Donc je dirais que c'est un projet qui vient à son heure par rapport aux projections de développement du port. On a pensé que c'était une idée de transformer cette zone de stockage de conteneurs vides en une zone de gestion des flux de camions. Et la gestion des flux de camions, c'est rien d'autre qu'un système intelligent de planification des entrées et sorties dans le port, qui va certainement impacter tout le trafic autour de la ville de Dakar. Et je rappelle que la congestion dans la ville, on l'estime à pratiquement 6% de PIB. Et si on gère ça, on contribue déjà à la croissance économique, on crée plus de richesses. Le nouveau parking de camions gros porteurs est doté d'équipements modernes de dernière génération. Caméras et barrières automatiques connectées au système pour l'identification et l'enregistrement des camions. Une phase pilote de l'infrastructure débutera à compter du 21 décembre pour une vérification des normes d'installation. On a un mois de phase pilote où les camions vont rentrer de façon gratuite pour tester le système, pour aussi montrer à tous les acteurs l'importance de ce projet et les impacts que ça peut avoir sur leur vécu quotidien. En toute rigueur, un camion qui faisait deux rotations par jour avec ce système pourrait faire trois à quatre rotations. Donc ils se font beaucoup plus d'argent. Dans le souci d'une meilleure gestion de l'espace et pour sa préservation, des mesures administratives seront prises, renseignent les autorités. Le préfet de Dakar qui va prendre un arrêté pour interdire le stationnement des camions aux abords du port, la gendarmerie, la douane qui va nous accompagner, ce qui fait qu'aucun camion ne sortira d'ici s'il n'a un bon enlevé. On était habitués à avoir des camions qui pouvaient rester deux ou trois jours dans le port sans savoir à quelle heure, à quel moment ils vont récupérer leur marchandise. Aujourd'hui, en quittant ce parking, vous savez exactement où vous allez, à quelle heure, à la minute près, le conteneur sera mis sur le châssis. Et notre objectif, c'est qu'au maximum, en 30-45 minutes, vous rentrez dans le port et vous sortez. S'il était nécessaire qu'un arrêté municipal pour les autres espaces suivent, on le fera parce que ce que nous voulons aujourd'hui, nous perdons énormément d'argent dans cette congestion-là. C'est des centaines de milliards que l'économie perd par rapport à ça. Et je ne vous dis pas maintenant tous les autres dysfonctionnements en termes de pollution que ça accompagne. Donc ça rentre en droite ligne avec la politique du président de la République qui vous parle aujourd'hui, en tout cas qui met un accent sur l'environnement quand il vous parle de zéro déchet, zéro bidonville, etc. C'est parce que vraiment nous nous projetons vers cette modernité-là et moderniser ce genre d'activité est indispensable. Le joyau est une révolution logistique pour plus de compétitivité, plus de rotation et une augmentation du chiffre d'affaires des usagers. Sous-titrage Société Radio-Canada